et bien la première recette c'était difficile de décider ce qu'on allait faire parce que pour l'émission de cuisine végétarienne il y a tellement de recettes partout dans le monde qu'on soit en japon en Inde partout il y a des possibilités incroyables mais j'ai décidé de faire un pâté végétal et un fromage végétal parce qu'ils sont plutôt étonnants pour les français qui n'ont pas l'habitude de ces recettes là alors on va commencer avec le le fromage végétal en fait le fromage végétal existe dans beaucoup de pays on ne pense pas mais c'est un recette de Moyen-Orient c'est un fromage de yaourt on a ce qu'il faut ici avec un peu de basilic à ce côté là ça demande un travail le matin avant que vous allez le faire c'est tout simple vous prenez le yaourt et vous le mettez dans un linge propre et vous allez l'attacher dans un endroit où ça peut égoutter pour entre 3 et 8 heures ça dépend si on veut plutôt sec ou non le résultat final et ceci en fait ça ressemble un fromage de chèvre pour boussin des les fromages crus si vous voulez et c'est tout simple après ça vous allez assaisonner alors on le trouve assaisonner avec la paprika ou simplement avec du sel de poivre et de basilic c'est ce que moi je vais faire aujourd'hui moi j'aime bien la basilic au petit feuillet souvent les gens préfèrent les grandes je sais pas pourquoi je trouve que c'est c'est un parfum bien plus intéressant avec les petits feuillets il faut voir vous savez le sel est tellement subtil parfois comme vous avez une recette aussi important là j'ai mis une presque une cuillère à café mais il faut essayer mais bientôt vous allez mettre le caméra dans le fromage non et on va ajouter un ail en fait entre l'ail et basilic ça fait penser un peu au pesto c'est un peu un fromage au pesto mais pourtant on ne trouve pas dans les pays européens le fromage au yaourt on trouve souvent en Iran, en Irak, au Liban il y a de très bons fromages au yaourt en Inde ça se trouve même en Chine mais pas en Europe si vous le faites avec le yaourt de soja il faut pas le laisser dans le frigo plus que 3 à 4 jours en général la fermentation des produits à base de soja dans des bactéries qui sont assez nocifs par rapport au lait donc c'est toujours à consommer dans les 3 à 4 jours suivants juste un peu de sel patron hein, il est bon hein voilà donc ça c'était 4 fromage 0 1 cuillère à café de sel, de poivre et un peu de basilic vous avez vu mais vous pouvez aussi assaisiner avec autre chose simple on va servir ça avec des toasts et entre temps on va faire un très bon pâté végétal on commence avec l'oignon, une carotte de bonne taille si vous n'avez pas une bonne carotte comme ça vous mettez 2 de taille moyenne et 4 bons champignons alors vous n'avez même pas besoin de le couper en petits morceaux vous pouvez simplement couper tout en gros morceaux et le mettre dans le mixer voilà comme ça vous n'avez pas besoin de pleurer pendant une heure vous la faites simplement comme ça vous la faites simplement comme ça gros comme ça on met un peu de huile d'olive voilà vous mettez tout ce mixture c'est à dire les champignons, les carottes et les oignons bien broyés on va les mettre sur le feu pendant quelques minutes et ça suffit bien entendu quand je vais danser dans les pays pour rechercher les recettes parce que tout est fait sur le feu de bois moi j'aime bien faire pareil ça donne un certain goût mais tout ça peut être fait sur le gaz classique lait de soja voilà et vous laissez tremper c'est tout entre temps pour la quantité qu'on est en train de faire c'est à dire un bon oignon une carotte 4 bons champignons 2 tonnes de pain avec lait de soja et pour ça 200g d'huile de palme pendant que ça trempe le pain on va prendre cette huile de palme et vous glissez dedans cette huile de palme mais attention on va pas le faire très longtemps on va plutôt le laisser fondre ensemble et dès que vous voyez qu'il est petit moisson des graisses sont fondues vous arrêtez le cuisson voilà c'est bon on va laisser refroidir un petit peu parce qu'on va le remettre dans le mixer à ça on va ajouter ok on a le pain là hop là dedans 1 2 et c'est bon vous pouvez ajouter un peu de lait 6 cuillères 6 bonnes cuillères de levure de bière maintenant il faut épicer un petit peu bon c'est à chacun de choisir moi ce que je vais mettre vous voyez ce sont mes épices que j'utilise tout le temps ici vous avez le curry ça c'est les herbes de provence je mets beaucoup d'herbes de provence et un peu de paprika voilà ça je vais pas mettre c'est de gingembre et ce sont des fruits de joffre bien entendu allez et de sel bien salé et un autre petit ingrédient qui donne un bon goût il ne faut pas en mettre trop c'est la noix de mouscade la noix de mouscade l'utilisent très souvent mais en très petite petite quantité et on va mixer à nouveau si vous avez envie que ça ressemble un peu plus au vrai pâté vous pouvez mettre de la betterave dedans pour avoir un peu de rouge ou un peu plus de paprika cette salade c'est la les icebergs c'est une très bonne salade pour servir avec avec le pâté parce que c'est bien 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 carton quelques feuilles de basilic pour rendre plus joli le pâté et le pâté végétal c'est une rare recette que je connais des autres pays qui va très bien avec le vin vous pouvez aussi mettre un un vin végé qu'un vin plus haut voilà les deux toasts en entrée la pâté végétal et le fromage de yaourt avec un bon vin on va mettre notre petit homme bonhomme de bonne chance au milieu on va mettre le pâté végétal